Un webdesigner, alors tu sais sûrement ce que c'est, tu en as peut-être un aussi, et bien on est en 2020 et j'avais envie de donner mon point de vue sur ce que c'était un webdesigner aujourd'hui et donc dans cette vidéo je vais t'expliquer mon point de vue. Allez c'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, cette chaîne parle de design, de freelance et de business et si tu veux être notifié des 5 vidéos que j'envoie chaque semaine, ça se passe juste à droite, c'est sur la petite cloche. Le but de cette chaîne c'est bien entendu de t'aider en tant que graphiste webdesigner, point de vue business, point de vue freelance, l'idée c'est de te partager mes petites idées, mes petits trucs pour que ta carrière puisse avancer plus vite et donc dans cette vidéo je vais répondre à la question de c'est quoi un webdesigner en 2020, j'ai pour ça 5 réponses et ça se passe tout de suite. Avant toute chose, je dirais que le webdesigner est freelance de plus en plus, donc tu peux être webdesigner dans une agence si ça te plaît, moi je suis plutôt entrepreneur donc je préfère avoir cette liberté, après cette liberté a un coût, un risque évidemment, donc franchement tout dépend de ton point de vue intérieur, de comment toi tu vois la chose mais donc pour moi le freelance va se développer de plus en plus, on aura de plus en plus de webdesigners freelance, d'ailleurs il y en a déjà énormément mais donc pour moi c'est vraiment vers ça qu'on va plutôt que de l'employer dans une agence. La deuxième chose c'est que le webdesigner doit aussi résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes visuels, il est designer donc c'est tout à fait normal, mais aussi avec un objectif business derrière, donc c'est là que je mélange le point 3 et le point 2, c'est qu'il faut répondre à des problèmes avec le design, ça c'est la première chose à faire évidemment, mais aussi penser au business, donc qu'est-ce que le business a envie de faire à l'avenir, quels sont ses objectifs, quels sont les plans, comment y arriver, bref, toi dans ta création de site web en tant que webdesigner, tu dois comprendre tout ça aussi, c'est un volet important parce que faire quelque chose de beau c'est bien, mais faire quelque chose de beau est fonctionnel, c'est là qu'il y a vraiment l'art du webdesigner qui rentre en jeu et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir ce point de vue là en plus, ce qu'il faut savoir c'est que pour moi un webdesigner aujourd'hui avec le no code, et bien il doit être capable de faire du front-end, un peu les bases de développement HTML, CSS de manière pratico-pratique et aussi avoir cette capacité de design, donc avoir les deux, on appelle ça en anglais unicorn, donc être comme une licorne, donc pouvoir faire du design comme du développement, c'est vraiment une plus-value qui va permettre à ta carrière de progresser bien plus vite et de pouvoir proposer à des clients ou si tu es en agence, à proposer à l'agence des services plus onéreux et donc qui vont te permettre de gagner plus d'argent. Aussi ce que je trouve c'est qu'un webdesigner en 2020 doit être connecté, doit être facilement joignable, et donc là pour le coup il y a des outils qui existent pour prendre rendez-vous en ligne, je dirais qu'un webdesigner ça doit être plus que juste une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, on doit pouvoir le contacter, prendre rendez-vous, discuter en ligne, pour moi c'est quand même aussi, ça fait partie des nouvelles innovations qui sont de plus en plus démocratisées, tous ces outils sont gratuits la plupart du temps, donc il faut les utiliser, il faut être présent, il faut être disponible, donc je dirais qu'être un webdesigner connecté en 2020 c'est très important. Et donc voilà, j'ai parcouru les cinq éléments qui correspondent à un webdesigner en 2020, je rappelle donc le fait qu'il trouve des solutions à des problèmes, des solutions aux problèmes business, qu'ils soient designers et développeurs en même temps, qu'ils soient connectés, donc facilement joignables avec des technologies pour prendre rendez-vous en ligne, etc. et que le projet en ligne se passe en ligne aussi. Un point que je n'ai pas abordé, c'est le fait de travailler dans un espace de coworking, et là c'est vrai que si tu es entrepreneur, freelance chez toi à la maison, je dirais qu'un espace de coworking fera aussi de toi, fera de ta carrière surtout un petit tremplin, parce que tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres agences, et donc c'est vraiment un plus, plutôt que de travailler seul à la maison, vraiment je t'invite à trouver l'espace de coworking près de chez toi, il y en a partout dans le monde, ça ne coûte pas très cher, je peux comprendre que ça te coûte un tout petit peu tous les mois, mais tu n'es pas obligé de prendre un full-time, tu peux prendre un mi-temps par exemple pour commencer un ou deux jours semaine, comme ça tu te tattes et tu vois un peu comment ça se passe, mais vraiment c'est important. Voilà mon point de vue pour 2020 de ce que c'est un webdesigner, l'année prochaine je ferai la même vidéo, avec peut-être un autre point de vue, on verra bien d'ici là. Allez s'il te plaît, passe une bonne journée, et je te souhaite de profiter, ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous, et je me ferai un plaisir d'y répondre, pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !